Salut tout le monde, c'est Batman, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Supersuns Tom 4 à la fin de l'innocence Promethea Livre Premier Batman The Dark Knight Returns The Golden Child Et nous finirons sur l'Event Léviathan Commençons par Supersuns Tom 4, la fin de l'innocence Scénarisé par Peter Thomassi Et dessiné par Carlo Barberi, Paul Pelletier, Brent Peples et Ian Churchill Si Superboy a été élevé par des parents à la moralité irréprochable Il en est autrement de Robin Aujourd'hui sous l'égide du Chevalier Noir Damian a grandi au sein de la Ligue des Assassins Créée par son grand-père Hazal Ghoul et dirigée par sa mère Talia Al Ghoul Et si cette dernière décidait de reprendre son fils sous son aile De lui rouvrir les portes de son monde obscur et sinistre Robin y cèderait-il ? Robin se joindrait-il à sa mère pour prendre le dessus sur Superboy ? Nous sommes ici sur le dernier tome de Supersuns Et enfin, j'ai envie de dire, ça fait quand même un petit moment qu'on l'attend Puisque le tome 3 était sorti en février 2019 Donc on a presque attendu 2 ans Voilà, ça fait quand même un petit coup de temps qu'on attend Ici on est sur plusieurs petits récits Il n'y a pas vraiment de fil en rouge général On va avoir plusieurs petits chapitres Dont le premier qui est en fait un chapitre spécial pour les fêtes de fin d'année Et qui avait déjà été publié dans les kiosques Alors je ne sais plus exactement lequel Mais il est vraiment sympathique Il est plutôt rafraîchissant Et puis c'est tout mignon Voilà, ça fait quand même plaisir Et puis vu que j'ai lu ce récit pendant la période des fêtes C'est vrai que quand on est un peu dans l'ambiance C'est plutôt sympathique Le deuxième chapitre est un chapitre nommé SuperSuns Animal Qui se concentre sur les animaux des SuperSuns Donc Crypto, le chien de Damien, etc Donc c'était un chapitre, ma foi, plutôt original Mais bon, il n'est pas très utile Forcément, je ne pense pas que c'est son but D'être très utile Mais bon, c'est plutôt original Et plutôt sympathique Il n'y a pas grand chose à en dire Si je ne l'avais pas lu, ça n'aurait pas été bien grave Sinon, je suis vraiment très content de retrouver ce duo Car c'est un duo qui pour moi fonctionne très bien Surtout dans tout le run écrit par Tomasi Et j'avoue que là, il n'y a pas les dessins de Riménez Et ça me fait... Je trouve ça un peu dommage Parce que pour moi, c'est vraiment lui SuperSuns au niveau graphique, bien sûr Même si, attention Les dessins de ce tome sont vraiment impeccables Il n'y a rien à dire Ils sont magnifiques C'est juste que, voilà En plus, avec les covers de Riménez C'est dommage J'aurais aimé que jusqu'au bout, ce soit lui Mais bon, c'est comme ça C'est pas grave Et donc, comme je vous le disais Après, on suit des petites histoires Qui sont d'environ deux chapitres C'est pas fou C'est pas incroyable C'est une façon de clôturer Qui pour moi est un peu abrupte Après, je sais que la série avait été arrêtée Et avait été annulée En gros, par DC Mais, voilà Ça n'est pas non plus incroyable Et je trouve ça vraiment dommage Après, ce run Qui était quand même plutôt cool Et rafraîchissant Donc, voilà Je suis vraiment resté sur ma faim Et c'est dommage Mais je vous conseille quand même De lire De lire cette saga Qui est SuperSuns Il faut adhérer après au délire C'est quand même assez enfantin Mais Je trouve ça vraiment cool Et j'aimerais en avoir Plus Des SuperSuns comme ça Je sais qu'il y a une suite Qui existe Et qu'apparemment Elle n'est pas super fou Donc, c'est dommage Mais bon, j'espère quand même Qu'elle sortira en France Et qu'on pourra la lire Chez Yorban Voilà Continuons sur Promethea Livre premier Scénarisé par Alan Moore Et dessiné par G.H. William Thrie Lorsque Sophie Bangs A choisi son sujet de thèse Les différentes itérations De l'héroïne mystique Promethea Elle ne se doutait pas Que ce personnage de fiction Allait devenir réel Et que c'est elle Sophie Qui deviendrait son nouvel avatar Parcourant les plaines D'Immateria Patrie des idées Des mythes Et de l'imaginaire Cette nouvelle Promethea Va rencontrer ses prédécesseurs Mais également D'anciens adversaires Comme Jack Faust Mage cynique Et Libidine Alors ici On est sur un récit Vraiment très Onirique Très Imagé Vraiment C'est très dense Il faut aimer Alan Moore Par contre Ça c'est Je pense que c'est vraiment Une oeuvre Qui le caractérise Vraiment On est sur du délire 100% Et je pense que Tout le monde ne va pas adhérer Ça reste quand même Très spécial J'aimerais revenir Vite fait Sur la beauté du livre Par contre Qui est absolument magnifique Avec les dorures Et Faites attention En le maniant Car Je pense que Je transpire un petit peu Des doigts Et que du coup J'ai la dorure Qui s'est faite Sur la tranche Et un tout petit peu Donc voilà Par précaution Faites attention Lisez le sur une table Et pas dans les mains Au cas où On monte Du coup Comme je vous le disais Pour revenir sur le récit C'est très très méta Vraiment Là L'histoire se prête Complètement Au On est vraiment Concentré sur l'imaginaire Donc il faut De temps en temps Un peu abandonner Ce que l'on pense Des choses Pour se mettre dans le récit Et il est vrai Qu'au début J'ai eu pas mal de mal A accrocher un petit peu A l'histoire Mais c'est vrai Qu'après par contre Quand on rentre dedans Ça devient absolument Magnifique Et magistral J'ai envie de dire Mais ce récit N'est pas J'ai trouvé Pas mal de dialogues Très dérangeants Voir très cringe Vraiment Il y a La façon dont parlent Les jeunes Je pense que c'est voulu Par l'auteur Mais ça m'a beaucoup dérangé Et des fois Je me suis demandé Vraiment ce qui lui était pas Donc je sais pas Surtout que le récit Se déroule Et c'est super bizarre Enfin je On est sur une sorte De future alternative Mais je sais pas Vraiment il y a quelque chose Qui m'a dérangé Dans les dialogues Et j'ai trouvé ça Un peu dommage Ça m'a pas mal Sorti du récit Mais Tout l'aspect Promethea Ce qu'elle représente Comment elle existe Ce genre de choses L'histoire elle même De Promethea Je la trouve absolument Incroyable Et c'est super bien trouvé Surtout qu'il y a Toute une préface Sur Sur les incarnations De Promethea Qu'il y a eu Qui En fait Est très importante A lire Pour vraiment Comprendre Ce récit Vraiment Très important Je vous conseille fortement De lire C'est pas toujours La partie la plus agréable Quand on veut lire Un comics De devoir lire Toute une préface Mais Là elle introduit Vraiment L'idée Et le concept Même Donc si je devais résumer C'est un livre Déjà qui est Très 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 beau Au niveau Dessin Au niveau Composition Des planches C'est vraiment Incroyable Vraiment J'ai été subjugué Par ça C'est un temps Le récit Est quand même Super cool Il est très Il est très beau Dans sa manière D'apporter les choses De voir Les récits Les histoires Etc Mais Comme je vous disais Les dialogues Des fois C'est Mais je pense C'est une oeuvre Qu'il faut essayer Alors Si déjà de base Comme je vous disais Vous n'aimez pas trop Le travail d'Alan Moore N'y allez pas Je pense vraiment Que ce ne sera pas fait pour vous Mais si Pour autant Vous aimez Alan Moore Foncez Vraiment Je pense Que vous devriez Vraiment Adhérer Au délire Continuons sur Batman The Dark Knight Returns The Golden Child Scénarisé par Frank Miller Et dessiné par Raphaël Grandin Alors qu'une élection Polémique Approche et provoque Un soulèvement Sans précédent Au sein de la population De Gotham Batwoman Superwoman Et son jeune frère Le fils de Superman Et Wonder Woman Tentent de lever le voile Sur la panique Qui s'empare Des citoyens De la ville Car derrière Le candidat populiste Se cache Le seigneur d'Apocalypse Le maître De l'antivie Darkseid Tout d'abord J'apprécie grandement Les dessins De Raphaël Grandpas Ils sont assez spéciaux Je pense que tout le monde Ne va pas aimer Mais j'aime beaucoup Centrer la façon Qu'il a de dessiner Les visages Je les trouve vraiment Excellents Même si Le genre de mulet Qu'il y a Sur le fils de Superman Je le trouve très bizarre Mais bref Ça c'est les goûts Et les couleurs L'histoire par contre Est donc Très très politique Forcément C'est clairement dit Dans le résumé C'est une oeuvre Qui Est là pour Un peu Parler Des polémiques Actuelles Autour de la politique Américaine Surtout Vraiment littéralement Ils ont dessiné Trump Dedans Donc Voilà Il n'y a pas De sujet au débat Sur le but De ce récit De ce récit Vraiment Il n'y a rien Zéro doute Sauf qu'ils y ont Mêlé forcément Les héros Et les méchants C'est une histoire Qui est très Très courte Vraiment Elle fait à peu près La moitié du livre Donc Urban dit Qu'il y a La première page Par exemple Donc après Vous avez toute L'histoire en or et blanc Ancrée Sans bulle Alors moi J'adore Ce genre de choses Mais J'ai pas du tout Faut été Le livre Avant de l'acheter Et c'est vrai Que j'étais un peu déçu Déjà que l'histoire Ce soit si rapide Mais quand Enfin Je me suis senti Un peu floué J'ai envie de dire Sur 136 pages Je m'attendais pas A avoir la moitié Environ 60 pages Qui soit que L'histoire principale Mais bon Maintenant Vous le savez Même si le récit Est sorti En septembre dernier Voilà Donc vous le savez Si jamais vous voulez L'acquérir Il est cool Mais par contre Voilà Faut savoir que La moitié du livre C'est juste Du bonus Concernant l'histoire C'est assez étrange Notamment au niveau De certains personnages Car Alors On est sur les suites De The Dark Knight Returns Donc on a eu Dark Knight Returns 3 The Master Race On a eu Juste avant On a eu The Dark Knight Strikes Again Donc celui-là Je n'ai pas lu C'est le seul Que je n'ai pas lu Et je sais pas Je sais pas Pourquoi il y a des personnages Qui viennent dans ce tome Alors que Normalement Ils sont disparus Ou ils sont même morts Dans des tomes précédents Je sais pas Ça rentre un peu en conflit Tout ça Et il y a un truc Qui m'a un peu dérangé Dans ce livre C'est le personnage De Lara Je la trouve Insupportable Elle m'a agacé Tout le long J'avais envie De la baffer Vraiment Insupportable C'est Je comprends un peu Pourquoi elle est comme ça Mais Ça m'a saoulé Donc voilà C'est dommage Ça a un peu Entaché l'histoire Pour moi D'avoir un personnage Qui m'agace Forcément C'est jamais très agréable Surtout que là Elle est vraiment Omniprésente Tout le monde du récit Et j'ai quand même trouvé Le personnage du frère Assez badass Même si on comprend pas trop Les pouvoirs Etc D'où ça vient Comme je le dis L'histoire est vraiment très courte Donc on a pas le temps D'expliquer quoi que ce soit Tout s'enchaîne Et c'est vraiment Pour moi Le gros point Négatif de cette histoire C'est vraiment Les choses arrivent Et on est là Ok On subit l'histoire On ne sait pas pourquoi ça arrive Et on ne sait pas trop Ce qui se passe Mais bon J'ai quand même passé un bon moment Les dessins sont super cool Comme je vous le disais Mais c'est vraiment un récit Je ne sais pas si je le conseillerais ou pas Ça dépend vraiment de chacun De ce qu'on aime Déjà si vous aimez Frank Miller Et toute la saga The Dark Knight Returns Je pense que vous pouvez y aller Vous retrouverez quand même pas mal de choses Qui viennent des récits précédents Mais ça reste quand même assez étrange Et donc pour ce récit Je reste pas mal en demi-teinte Finissons sur l'Event Léviathan Alors c'est scénarisé par Brian Michael Bendis Et c'est dessiné quand même par pas mal de personnes Car on est sur deux tomes Mais je vais vous donner le résumé du tome 1 Dans l'ombre des grandes cités Les agences d'espionnage Spiral, Argus, Deus et la force spéciale X Se livrent depuis des années Une guerre souterraine et secrète Faites de rivalités De clans De multiples trahisons Et parfois d'échanges d'informations Sur les différentes menaces Et tourbuscules malveillants Mais que se passerait-il Si une organisation décidait De livrer une attaque Sur l'ensemble de ces agences Un changement à la tête de Léviathan Le syndicat du crime de Talia El Ghul Risque bien d'en apporter la réponse Un changement à la tête de Léviathan Le syndicat du crime de Talia El Ghul Risque bien d'en apporter la réponse Alors comme toujours Les récits de Brian Michael Bendis Son sujet A du 50-50 j'ai envie de dire Au niveau des amis C'est ce que j'en vois en général Il y a ceux qui aiment Et ceux qui aiment pas Bendis tout simplement Personnellement J'aime beaucoup le travail de Bendis Jusqu'à présent du moins sur Superman Je le trouve vraiment bon Que ce soit sur Action Comics Comme sur la saga Superman Qui sont forcément liés Ici on est donc sur la suite De Action Comics Avec Mêler l'événement Léviathan En fait C'est vraiment lié à Superman A la base Et j'ai trouvé Franchement l'événement Plutôt cool Toute cette histoire Avec les agences secrètes Etc Surtout dans le premier tome Est vraiment bien ficelée On se voit vraiment Lancé dans l'histoire Vraiment dans tout ce qui est espionnage Etc J'ai trouvé ça vraiment très cool Et j'ai trouvé la lecture Vraiment très fluide Il se trouve que Quand même Ça reste du Brian Michael Bendis Et qu'il y a quand même Des dialogues souvent Qui font pas très bouche Car il y en a des fois Trop Il y a beaucoup de paroles Et des fois Ça a un peu indigest Ou du moins Ça tire vite Vers Des situations un peu bizarres Au niveau des dialogues Surtout Comme je vous le disais Au niveau de la partie graphique C'est dans l'ensemble Plutôt très bon Je retiendrai Surtout Les dessins De Alex Maliv Que je trouve absolument Incroyable Je ne connaissais pas du tout Ce dessinateur Peut-être que j'ai déjà lu Un récit avec lui Je m'intéresse vraiment À qui sont les dessinateurs Et les scénaristes Depuis pas si longtemps que ça Étonnamment Mais voilà Je trouve ces dessins Vraiment incroyable Vraiment Ça se prête beaucoup En plus à Tout ce qui est espionnage Noir et tout Vraiment J'ai trouvé ça très cool Sinon en tant que Event En lui-même J'ai trouvé ça intéressant Mais par contre La révélation finale Sur qui est L'Eviathan Ne vous inquiétez pas Je ne vous le dirai pas Pour moi Ça a été Un Alors Un pétard mouillé Je ne connais pas du tout En fait La personne Qui était derrière Donc Pour moi J'étais là D'accord C'est censé me faire quelque chose Je ne sais pas J'ai l'impression Que c'est Un vieux personnage Je ne le connais pas du tout Et J'avoue que pour moi Ça ne m'a rien fait Vraiment J'attendais quand même Pas mal la révélation Déjà en VO Quand c'est sorti J'en ai un peu parlé Le nouvel event Avec Une personne mystérieuse Etc Donc on se dit Wouah Qui ça peut être Qui le scénariste Nous amène Ou à la fin Il dévoile tous ses plans Et on est là Pou Incroyable Bah là Pou Vraiment Je ne sais pas quoi dire C'était Bon Bah ok Tant pis Il est toujours un peu difficile De discuter Sur des sagas Comme celle-ci Qui On a bien aimé Mais qu'au final Encore une fois Ça laisse un peu en demi-teinte A cause d'un événement majeur Qui là Pour autant En plus C'est la révélation finale Mais Dans l'ensemble Quand même L'event Était super cool Moi j'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça bien fait Un peu trop qu'on peut Il y avait un peu trop de dialogue Mais Dans l'ensemble Moi je trouve ça Quand même Plutôt cool Et voilà C'est fini pour cette Deux-têtes lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu un Ou plusieurs de ses récits N'hésitez pas à me donner Vos avis en commentaire C'est là pour ça Avant de vous quitter J'aimerais vous parler Du travail de Bat Factory Sur Instagram N'hésitez pas à aller le suivre Qui a produit par exemple Ce Batarang C'est pas sponsorisé Ou quoi que ce soit C'est un cadeau Que j'ai eu à Noël Mais ce sont des produits Incroyables Qu'il fait lui-même Et vraiment Celui-là C'est le Batarang De Batman Dans la saga De Tom King Surtout au niveau Du tome 11 Je crois Et voilà C'est complètement incroyable C'est super lourd C'est une grosse pièce Mais voilà C'est super beau N'hésitez pas à aller voir Jouer en barre d'infos Son lien Version Instagram C'est vraiment incroyable Franchement Allez-y C'est trop beau N'hésitez pas à me suivre Sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lequel je suis assez actif Et on se retrouve Pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada